Salam alaikum, bonjour les amis, ravis de vous retrouver, j'espère que vous vous portez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette express mais hyper bonne. Ce sont des linguines, des pâtes en fait à la crème et au lardon fumé. Une recette rapide, facile et hyper bonne les amis. Je vais vous montrer comment je fais ma crème. Vous allez voir le résultat, il est bluffant et c'est fait en 5 minutes la crème. Donc pour cela, il vous faudra des oignons coupés en dés, un oignon seulement. Vous le coupez en dés, des lardons fumés, à peu près 300 ou 400 grammes en fonction de votre gourmandise. Une belle noix de beurre que vous allez faire revenir en fait dans la poêle. Ensuite, vous allez ajouter votre oignon coupé en dés. Vous allez faire revenir jusqu'à ce que vos oignons soient translucides. Et on va par la suite pouvoir rajouter nos lardons. Donc je précise, c'est des lardons de poulet fumé. Vraiment essayer d'avoir des lardons fumés parce que le goût fumé vraiment change le goût de la crème. Ça apporte un plus indéniable. Et vous allez ajouter un bouillon de poulet ou de légumes. Moi j'ai mis un bouillon de poulet. Et ça aussi, ça rehausse le goût de votre crème. C'est ça qui fait que vous avez un super résultat. Vous allez assaisonner avec du poivre. Surtout, n'ajoutez pas de sel si vous mettez un bouillon parce que le bouillon est déjà extrêmement salé. Voilà. Donc on fait revenir tout ça jusqu'à ce que vos lardons caramélisent. Ça aussi, c'est important car c'est ça qui va amener un petit goût supplémentaire et très très goûteux à votre crème. Donc moi j'ai mis de la crème légère mais vous pouvez mettre de la crème à 30% de matière grasse. Donc on fait revenir tout ça. On dilue bien la crème dans les lardons. Vous allez voir, elle va se détendre la crème avec la chaleur. Et voilà le résultat que ça doit donner. Vous devez laisser votre crème compotée jusqu'à ce que ça donne cette texture-là que vous voyez sur la vidéo. Voilà. Donc on va pouvoir cuire ensuite nos pâtes. Donc moi je vous ai dit, j'ai choisi des linguines. Après vous pouvez mettre des tagliatelle ou des spaghettis. Vous mettez ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour la cuisson des pâtes. Regardez, la crème elle est vraiment super. Je vous montre vraiment en zoom pour vous montrer la texture que doit avoir votre crème. Donc vraiment laissez revenir 4-5 minutes pour avoir cette texture-là. Il ne faut pas que ce soit liquide, il faut que ce soit quand même assez épais, comme vous le voyez là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des émincés de champignons frais. C'est très très bon aussi. Là, je n'en avais pas. Donc pour la cuisson de mes pâtes, j'ai pris la marque Barilla. Je trouve qu'elle est très très bonne cette pâte-là. Je les ai fait revenir selon les indications du paquet avec du gros sel dans de l'eau bouillante. Et voilà, une fois que mes pâtes sont cuites, je mets d'abord les pâtes dans mon assiette et j'ajoute ma fameuse crème au lardon fumé. Regardez franchement la texture, ça donne trop envie. Vous prenez juste un bout de pain, goûtez votre crème avec un bout de pain dans la poêle. Vous allez voir, rien que comme ça, c'est vraiment trop trop bon. Oui, oui, je suis gourmande, je sais, je suis très gourmande et je suis une bonne vivante. Donc là, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc je vous ai dit, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes trop occupé pour faire un plat élaboré. C'était mon cas. Je n'avais pas le temps de cuisiner, de rester une heure dans la cuisine ce soir. Eh bien, j'ai pensé à ça. On va éviter les plats cuisinés, industriels. On va faire quelque chose de maison. Mais ça reste bon, savoureux, rapide, vraiment exprès à faire. En 15 minutes, votre plat, il est fait. Mais c'est extrêmement bon. Et je peux vous dire que mes enfants, s'ils pouvaient, ils en mangeraient tous les jours de ça, de cette recette-là. Mais évidemment, c'est assez gras une fois par semaine. Je trouve ça très bien. Voilà les amis, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Je vous ai filmé également le plat dans mon jardin parce que je trouvais que dans ma cuisine, ça faisait sombre. Voilà ce que ça fait à la lumière du jour. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Refaites la recette. Vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter également et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous les amis. À très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501